Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Et ouais, toujours présent, bientôt le déconfinement, faites attention, soyez prudents quand même. Bref, on va pouvoir voir le jour, on va pouvoir aller voler, retourner voler, enfin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite caméra, comme vous l'avez vu, la FIMI PALM. Ça fait un moment que ça me tâte, et j'avais envie, moi déjà, à partir de la DJI Osmo Pocket, mais je la trouvais un petit peu chère. Et quand j'ai vu certaines vidéos, certaines images, je ne la trouvais pas si bien que ça, ne serait-ce que par rapport au fauve qui n'est pas large, par rapport aussi à la stabilisation qui n'était pour moi pas forcément méga top. Voilà, par rapport à ce qui était annoncé. Et aujourd'hui, je vous parle de la FIMI PALM. Et là, comme vous voyez, bam, ça y est, on balance sur la FIMI PALM. Je vous parle avec cette caméra. On va pouvoir même mettre le son là. C'est le son de la FIMI PALM. Alors, bien sûr, elle est à un peu plus d'un mètre de moi. Donc, forcément, ce n'est pas terrible. On va revenir sur la GoPro, ou alors je fais un mélange des deux. Tiens, mélange FIMI PALM et GoPro. Bam ! Voilà, vous avez la GoPro Hero 7 d'un côté et la FIMI PALM de l'autre. J'espère que ça fonctionnera au montage, bien sûr. Et donc, voilà, vous avez le son, cette fois-ci, de la GoPro. Et là, je vous mets le son de la FIMI PALM. Donc, vous voyez, petite différence quand même au niveau de la réception du son. Comme ça, vous le saurez. On aura commencé tout de suite par un comparatif entre les images de la GoPro Hero 7 Black et du FIMI PALM. Mais deux utilisations complètement différentes. Je vous en parle tout de suite. Je la prends en main. Donc, comment vous la recevrez et à quel prix ? Bah, écoutez, en ce moment, elle est en précommande. Elle va arriver vers mi-mai, fin mai. Elle est en précommande au prix de 180 euros, je crois. Donc, c'est vraiment pas cher pour ce style de produit. Je peux m'avancer tout de suite parce que j'en suis super content. J'essaierai de vous avoir un coupon. Donc, j'ai un coupon. Je le mettrai pour les nouveaux clients. Donc, n'hésitez pas à vous créer un compte pour pouvoir l'avoir un petit peu moins cher. Si vous voulez utiliser ce coupon nouveau client. Je précise que dans mon tableau et coupons, j'ai changé un petit peu la mise en œuvre. Vous allez voir, pas grand-chose. Mais j'ai décidé de mettre dans la colonne famille. Avant, c'était marqué RSR ou chargeur, etc. Maintenant, j'ai mis les marques directement classifiées dans différentes colonnes. Et vous verrez, j'ai mis les marques. Donc, ce sera plus facile à repérer si vous cherchez quelque chose en particulier. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans mon tableau de coupons et promos. Vous y trouverez toutes les nouveautés du jour, bien sûr, en matière de promos et coupons. Donc, comme je vous disais, le deuxième coupon ne fonctionne plus. Donc, j'ai demandé à Mariette de voir si je pouvais avoir un coupon exceptionnel pour ce filmipalm à partir du lancement de cette vidéo. Mais ce n'est pas sûr du tout. Et encore une fois, elle est en précommande. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'arrivera pas à avoir de coupon. Bref, qu'est-ce que vous trouvez dans cette petite boîte ? Donc, petite boîte toute simple et pas grand-chose à l'intérieur. Bien sûr, le filmipalm avec son petit cache de protection ici. Vous aurez également la petite notice en chinois au départ et en anglais par la suite. Mais notice très simple avec surtout un QR code pour vous permettre de télécharger l'application. Puisque, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà suivi le produit, on peut le piloter à partir de l'application. Petite précision, application qui fonctionne en Wi-Fi 5.8 et en Wi-Fi 2.4, mais qui ne fonctionne pas en Bluetooth, comme c'était soi-disant annoncé. On n'a pas de connexion Bluetooth, ça aurait été appréciable pourtant, parce que c'est souvent bien plus stable à faible distance. C'est souvent bien plus stable que le Wi-Fi. Bref, on a quand même une connexion Wi-Fi. Et vous aurez un petit câble USB-C fourni avec également pour la recharge, entre autres. Et donc, ce fameux petit Fimipalm. Alors d'abord, grosse surprise, enfin grosse surprise, oui et non, mais agréablement surpris par la stabilisation. Il est impressionnant. Donc, on va tout de suite enlever le cache de protection. Donc, on voit la petite gimbal, trois axes sur le dessus. Un petit écran et on a un bouton ici qui permet de naviguer. C'est un curseur, donc on peut appuyer, faire en haut, en bas, à gauche, à droite. Le petit bouton de mise en route ou de réinitialisation de la gimbal, je vais vous montrer ça. Sur le côté, l'emplacement de la micro SD. Donc, bien sûr, micro SD au moins classe 10 et U3 si possible. Un petit emplacement ici pour pouvoir y mettre une dragonne. Juste en dessous, nous avons la prise USB-C. Il existe pas mal d'accessoires. D'ailleurs, j'en ai commandé quelques-uns dont je vous parlerai très bientôt dès que je les aurai reçus. Donc, entre autres, le micro externe, des supports, etc. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Des petits accessoires pas chers, mais vraiment indispensables, j'ai envie de dire. Sinon, nous avons un petit trou micro ici et un micro également sur le côté et la petite LED qui est juste au-dessus du curseur. Sur l'arrière, on a un petit plastique antidérapant et on a une fixation ici directement par vis. Après, il y en a qui ne l'aiment pas parce qu'il est placé trop près de la gimbal. Et si vous avez une fixation trop large, comme par exemple celle-ci, ici, là, quand vous allez le visser, vous voyez, ça va toucher ici la gimbal. Donc, ça va la bloquer. Mais bien sûr, il existe pas mal d'adaptateurs. D'ailleurs, je vous mettrai dans les liens un petit sachet. Moi, j'ai acheté un petit kit d'adaptateurs. Tiens, je vous le sors. Et là, j'en ai déjà utilisé, donc il en manque. Donc, c'est pas très, très cher. Et ça permet justement d'avoir ce genre d'adaptateur. Donc, ça, vous le fixez directement sur la finie. Et ensuite, on va pouvoir venir se fixer ici. Voilà, et bloquer l'ensemble pour pouvoir avoir un support. Bien sûr, si vous voulez travailler sur un trépied ou si vous voulez l'utiliser avec une perche, tout simplement. Donc, c'est tout à fait possible. C'est un petit défaut qu'avaient relevé certains parce que le trou est trop près de la gimbal. Ouais, peut-être. C'est vrai que s'ils avaient fixé le trou ici, ne serait-ce qu'un centimètre plus bas, on n'aurait pas eu ce problème. Donc, petite erreur de phimie, je pense, pour que ça puisse s'adapter à tous les adaptateurs trépieds. Mais bon, c'est un petit défaut. Franchement, je ne le notifierais même pas comme un défaut personnellement parce qu'on peut trouver, on peut pallier à ce problème-là. Quand on commande généralement un produit comme ça, on va en même temps commander quelques accessoires. Donc, ça ne coûte rien de prendre un ou deux adaptateurs pour un ou deux euros. Franchement, ce n'est pas la bérésine. Donc, aujourd'hui, je vais vous mettre quelques petits exemples de vidéos, bien sûr, qu'on peut faire. Mais on va surtout, aujourd'hui, parler des menus et comment ça fonctionne. Donc, une fois bien chargé, mise à jour. Phimie suit, bien évidemment, ses produits. Xiaomi, vous le savez. Donc, on a des mises à jour. Moi, je l'ai reçu. J'ai directement fait la mise à jour. Et je suis passé... Le premier exemple, c'est que j'avais le 4K 30 fps. Et avec la mise à jour, juste après, j'avais le 4K 24 fps. Et bien sûr, correction de bug, etc. Donc, l'avantage avec Xiaomi, c'est aussi qu'on a un bon suivi de produits avec des mises à jour régulières. Donc là, ce que je vais vous montrer, ça peut encore évoluer, bien sûr, par la suite. Bouton de mise en route, c'est tout simple. On maintient. On pose à plat, de préférence, même si ça marche dans la main. Paf ! La Gimbal s'est initialisée. Et tout de suite, on est en route, bien sûr. On va pouvoir filmer. Donc, j'espère que vous verrez ce qui se passe à l'écran. Et alors, on va rentrer tout de suite dans les menus. Parce que je le trouve vraiment complet. Donc, j'espère que vous verrez bien. Pour rentrer dans les menus, c'est tout simple. En premier lieu, on va glisser vers le bas. Voilà. Et le premier menu qu'on va avoir, on peut aller directement sur la gauche. C'est le Wi-Fi. Donc ici, on active le Wi-Fi en cliquant. On a le 5.8 ou 2.4 en rappuyant. Hop ! Là, maintenant, je peux le supprimer. Donc, Lock, c'est pour mettre l'écran sur veille. Il y a juste à rappuyer et à glisser pour ressortir. On va retourner dans le menu. Donc là, c'est automatiquement déloqué. Display, c'est pour avoir un écran large ou un écran 16 neuvième. Donc là, vous voyez, on est en écran complet. Donc, c'est un petit peu écrabouillé, bien sûr. Mais hop ! On va remettre. Donc, c'est très rapide, les accès. Hop ! Vous voyez, là, on est plus en 16 neuvième. Et pour finir, hop ! On a le Brightness. Donc là, on a trois niveaux de luminosité. Faible, moyen et puissant. Je vais mettre assez puissant pour vous. On va glisser sur la droite. On a les différents modes. Donc, le mode Follow. Donc, le mode Follow, c'est simple. C'est que la Gimbal va suivre vos mouvements. Tout bêtement. Regardez. Si je tourne d'un côté, la Gimbal tourne aussi. Si je vais vers le haut, hop ! La Gimbal va vers le haut, puis vers le bas. Bien sûr, on a la stabilisation sur les côtés. Mais elle va suivre vos mouvements. Si vous voulez suivre quelque chose, tout simplement. Ensuite, je rappuie. Hop ! On a le mode FPV. Donc là, le mode FPV, c'est tout simplement la même chose. On a toujours la stabilisation. Sauf que, ici, quand je vais me pencher, on va avoir la Gimbal qui va se pencher. Je vais le mettre en face de nous. Regardez. La Gimbal se penche aussi. Donc ça, c'est pour avoir un horizon qui va se pencher en fonction de l'orientation de la caméra. Et on a toujours le follow, bien sûr, le suivi, si vous montez ou si vous descendez. Le troisième mode, tic, je rappuie, c'est pitch lock. Donc là, pitch lock, c'est que le pitch, c'est-à-dire le mouvement de haut en bas, va rester fixe. Si je penche la caméra, vous voyez, l'objectif, lui, ne bouge pas. Reste fixe sur l'objet que l'on filme, tout simplement. Mais par contre, on aura toujours la rotation pour pouvoir modifier l'horizon. Le mode suivant, c'est le Gimbal Lock. Alors, le Gimbal Lock, c'est que là, la Gimbal va rester fixe. Que je penche en avant, en arrière ou sur les côtés, la Gimbal ne bouge pas, même quand je tourne ici en rotation, vous voyez. Donc là, voilà tous les modes de la Gimbal. Donc on va rester en mode follow. On continue à droite et on a le fauve, le champ visuel en fait, donc narrow. Ça, c'est pour avoir un champ un peu plus proche. Vous avez le Super Scope et vous avez le Ultra Wide. Donc ça, c'est en fonction de la largeur de champ que vous voulez et le format de l'image. Ensuite, on a Camera Setting. On va rentrer. On va pouvoir choisir JPEG ou J plus D. On va laisser en JPEG. Ici, c'est pour avoir le calcul du focus. Donc soit l'écran complet, soit le centre de l'écran, soit un point fixe. Ensuite, NTSC ou PAL. Ensuite, H264 ou HEVC qui correspond à H265. Donc 265, c'est juste pour avoir une compression un peu plus importante et des fichiers moins lourds à la sortie. Après, il faut que votre PC l'accepte, bien sûr. Donc vous ferez les tests. Moi, en l'occurrence, ça fonctionne. On va laisser en HEVC. LDC, ça, c'est la correction de la lentille. Donc si vous voulez des côtés bien droits et pas galbés sur les côtés de l'image, vous laissez comme ça. Sinon, vous cliquez et vous avez, voyez, ce petit galbe qui fait un tout petit peu un effet fichail. Hop, donc on va laisser en droit. Donc là, on a fait le tour du menu. Ensuite, nous avons le Gimbal Setting. Donc là, je clique sur Gimbal Setting. Donc ça, Joystick Speed, c'est pour la vitesse à laquelle on va faire bouger la Gimbal avec le joystick. Donc je vais mettre sur 10, par exemple. Ici, tac. Là, je vais remettre ma Gimbal en façade. Donc vous voyez, je tourne en droite. Hop, ça tourne assez vite à gauche, en haut, en bas. Donc là, on a des mouvements assez rapides et pas forcément faciles à régler. Vous voyez, si je fais un tout petit coup, paf, on descend énormément. Alors que si je mets, par exemple, sur... On va mettre sur 3, ça ne va pas être mal. Hop, je ressors. Vous voyez, là, je tourne à droite. C'est beaucoup plus lent. Donc c'est beaucoup plus facile à régler. Et si je veux vraiment cadrer, vous voyez, des petits à-coups ici, je vais pouvoir gérer vraiment beaucoup plus facilement mon cadre. Donc à vous de gérer la vitesse de la Gimbal par rapport au curseur, bien sûr. Ici, tac. Donc ça, c'est Joystick Speed. À droite, on a le Follow Speed. Donc ça, c'est quand vous tenez à la main, à la vitesse où vous voulez que la caméra suive vos mouvements. Calibration, ça, c'est pour calibrer. Donc ça, vous le ferez, vous le ferez pas. C'est assez simple à suivre. Et Adjust the Horizon. Si vous trouvez que votre caméra n'est pas forcément très droite, fixez-la sur une table en fixant un point sur un mur et vous allez pouvoir calibrer votre horizon. Moi, je n'ai pas eu besoin de le faire. Ça se fait bien. Ensuite, tac, tac, Gimbal Setting. On a le System Setting. C'est le dernier menu. Ici, on va pouvoir régler. Donc Power Off, Power On. Ça, c'est pour éteindre la caméra si vous ne vous en servez plus. Donc c'est à vous. Je clique dessus. Au bout de 5 minutes, elle va s'éteindre. 10 minutes, 20 minutes. C'est à vous de régler. Ça, c'est l'écran. Au bout de combien de temps il va s'éteindre pour l'économiser, bien sûr. Bout de vidéo, si vous voulez que les vidéos s'enchaînent et se réécrivent les unes sur les autres. Et les beepers, c'est si vous voulez un bip sur la caméra. Donc je précise que quand vous lancez l'enregistrement, vous allez entendre le bip si vous laissez ça de début et de fin d'enregistrement. Et vous pouvez tout simplement le supprimer. Donc à droite de ce menu, on a la carte mémoire, la capacité de la carte mémoire. Le format, on peut avoir soit l'espace qu'il me reste sur la carte mémoire. Si je clique, on peut avoir rien du tout. Ou alors, on peut avoir le nombre de shoots qu'il me reste, soit en photo, soit en vidéo. Donc je ressors. Ensuite, on a device info. Donc ça, c'est pour avoir la version justement. Là, c'est la dernière version que j'ai mise à jour. Ici, le modèle, le numéro de série, l'info sur la batterie. Je ressors. Ensuite, on a le language. Donc ça, c'est anglais. Vous n'avez pas le choix. Et un reset device pour remettre tout au départ. Voilà pour le menu. Alors ensuite, on a des menus directement accessibles sur l'écran. Donc si je clique sur ici, la vidéo, on a le choix bien sûr de la sortie. Donc 4K 30, 4K 24 fps, comme je vous le disais. On a du 2,7K en 60 fps. Et on peut descendre à 1080p, 60 fps jusqu'à 24. On a également la qualité. Donc fine ou super fine. On a la couleur. Donc naturel ou F-log. Donc naturel, ça met un peu plus de couleur. F-log, c'est si vous voulez retravailler vos vidéos. Et micro, on a height, low ou mute directement, si on veut pas de son du tout sur les vidéos. Donc sur chaque mode, on va pouvoir accéder au réglage en cliquant sur le haut ici directement. Je vais vous montrer ça. Et en bas, on a le réglage des ISO et de la balance des blancs. Donc pour les ISO, par exemple, vous maintenez et vous bougez vos ISO jusqu'à 3200, hop, et 100. ou alors vous laissez en automatique. Et la balance des blancs, pareil, jusqu'à 10000K. L'idéal, c'est quand même de rester en auto pour la plupart du temps. Tac, ici. Donc ça, c'est pour, hop, le menu qui est en bas à droite. Ensuite, si vous voulez changer de mode, vidéo, photo, etc., vous avez juste à glisser sur l'écran. Donc là, on a le slow motion. Et le menu, vous avez accès à 4 fois ou 8 fois en slow motion. Donc je vous conseille le 4. Et je vous conseille d'être en extérieur du moins bien éclairé parce que ça a tendance à prendre un petit peu dans la qualité. Couleur, pareil, je reste en normal. Je continue. On a le time-lapse, bien sûr. Donc là, c'est pareil. Vous cliquez et vous allez pouvoir changer les menus. Là, vous allez pouvoir choisir les intervalles de photo, bien sûr. Là, vous allez pouvoir choisir pendant combien de temps ? Jusqu'à 5 heures, à l'infini même. Et le plus petit, c'est 5 minutes. On peut en ressortir. Ensuite, on a le mode panorama. Donc ça, c'est pour les photos, bien sûr. Donc vous pouvez avoir 9 photos, 3 par 3 ou 1 par 4, soit 4 par 1. Mais bon, ce n'est pas ce dont je me sers le plus. Photos. Donc là, pareil, photos. Vous accédez au menu ici, bien sûr. HDR, off ou on. Exposition longue. Ça, c'est marrant. Si vous voulez faire des petits effets de phare ou de lumière. Tiens, je vous mettrai en exemple un petit chose que j'ai fait. Simplement, dans l'obscurité, vous prenez un smartphone avec le flash allumé. Et en mettant longue exposition, 5, 10 ou 15 secondes, vous allez pouvoir faire des effets. Regardez ce que j'ai fait en m'entraînant un petit peu. C'est assez marrant. J'ai écrit le prénom de ma fille. J'ai écrit du Taz. Bon, il faut un petit peu d'expérience, mais on y arrive. Vous allez pouvoir changer la ratio. 4 tiers, 16 neuvième ou 1 unième. Le timing, si vous voulez, un retardateur. Les photos de nuit, bien sûr. Tac, voilà. Pour le menu photo. Et vous avez trois scènes différentes. Vous avez naturel. Vous avez sepia. Et vous avez noir et blanc. On a vraiment accès à tout très facilement. Je continue. Et là, je reviens sur la vidéo. Si je veux voir ce que j'ai filmé dans la bibliothèque, je fais un glisser vers le haut. Et là, j'ai simplement ce que j'ai filmé tout à l'heure. Je suis en train de faire des réglages. On peut bien sûr avancer dans la vidéo très facilement. Ça va assez vite. Et on peut la mettre en favori si on veut la retrouver dans ses favoris. Là, j'ai une sur deux. J'en ai une deuxième. Je ressors de ce petit menu, tout simplement. Et voilà, là, je suis revenu au menu de base. Donc là, on va mettre en 4K. Hop, vite fait, 4K, 30 fps pour voir ce que ça donne. Et on va tout de suite checker la stabilité de l'engin. On va aller se faire un petit tour dehors. Donc, les raccourcis, ça, je ne vous en ai pas parlé. Je vais vous le montrer maintenant. Donc, vous avez vu que si on bougeait le curseur ici, on pouvait déplacer la gimbal en fonction de la vitesse qu'on programme. Si je maintiens ici pendant 4 secondes, j'ai un petit curseur qui s'est affiché. Et maintenant, si je monte, on va pouvoir zoomer jusqu'à 3 fois. On va lancer la vidéo. On va aller se cadrer sur des plantes, par exemple. Ce sera un peu plus sympa ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais zoomer sur la plante. Voilà. Donc, zoom numérique par 3. On sait que ce n'est pas forcément folichon. Mais on a toujours le stabilisateur. Donc, ça fait forcément des images beaucoup plus propres. Donc là, évidemment, on ne peut plus bouger la gimbal. Il faut rematenir le bouton ici pour pouvoir ressortir du zoom. On a une autre fonction. Alors, je suis resté bloqué en zoom par 3. Donc, j'y retourne. Je dézoome. Voilà. Et là, quand on fait gauche, droite, on va pouvoir changer les EV. Donc, l'exposition. Donc, si vous êtes surexposé, vous pouvez baisser l'exposition tout simplement. Est-ce qu'on peut le faire en filmant ? Je lance le film. Et là, non, là, on ne peut pas changer l'expo. Je peux juste zoomer et dézoomer tout simplement. On ne peut pas changer l'exposition quand on est en train de filmer. Donc, voilà. Donc, je dézoome complètement. Je vais remettre mon EV normal. Je peux même en rajouter un peu parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas très clair. Alors, on est en mode follow. Donc, là, la caméra, la gimbal va suivre mes mouvements. Donc, je vais lancer l'enregistrement. Voilà. Donc, vous voyez, on va se faire un petit panoramique. Ici. Et on va pouvoir marcher un petit peu. Donc, bien sûr, aucune secousse. C'est vraiment très propre. Et alors, pour les amateurs de vlog, on a juste à appuyer trois fois sur ce bouton-là. Donc, ce bouton-là, si j'appuie une fois, il filme ou il arrête de filmer. Si j'appuie deux fois, ça va restabiliser la gimbal. Ça va la remettre droite tout simplement. Et si j'appuie trois fois, ça va passer en mode vlog. Donc, là, je lance l'enregistrement. Tac. Donc, là, on est passé en mode vlog directement. Donc, je vais marcher un petit peu pour se rendre compte de la stabilisation. Je fais attention à rien. Donc, vous, vous ne le voyez pas forcément sur l'écran. Mais là, je suis en détection de visage. Vous voyez, si je bouge mon visage à la caméra, hop, la gimbal me suit. Tout simplement. Donc, ça, c'est assez marrant. On va pouvoir faire un test, d'ailleurs. Je vais poser la caméra. Ici. Et normalement, elle devrait rester sur mon visage. Donc, je peux me déplacer. On a à peu près 270 degrés. Surtout, alors, c'est du côté gauche quand on regarde à la caméra, vous voyez. Donc, là, elle ne va pas plus loin. Donc, là, elle récupère mon visage. Mais alors, de ce côté-là, elle va beaucoup plus loin. Je peux même faire le tour. Hop, je vais sortir. Je continue. Elle fait le tour. Hop, jusqu'à derrière elle. Je vous ai dit, elle fait 270 degrés sans me quitter des yeux. Donc, ça, c'est pareil. Si vous trouvez qu'elle ne vous suit pas assez vite, ça, vous le réglez. Dans la vitesse de la gimbal, bien sûr. C'est moi, je suis revenu. Donc, voilà, ça, c'est avec détection de visage. On ne veut pas toujours une détection de visage. Par exemple, si on veut poser la caméra et avoir un cadre et pouvoir se cadrer, par exemple, sans que la caméra bouge, il suffit de cliquer deux fois sur l'écran. Tac, et là, la détection s'en va. Maintenant, je vais pouvoir cadrer. Donc, là, je suis en zoom. Hop. Maintenant, je suis en déplacement. Voilà. Là, je vais pouvoir recadrer. Et si je me déplace, vous voyez, là, la caméra ne bouge plus et ne suit pas mon visage. Je reste cadré. Je dézoome. Hop. Voilà. Donc, voilà. Là, je ne suis plus en détection de visage. Donc, c'est moi qui vais tourner la gimbal en bougeant le poignet. Vous voyez, si je me déplace, elle ne me suit plus. Il faudrait que je reclique deux fois sur l'écran. Et voilà. Là, elle me recapte. Salut. Et c'est assez rapide, hein, au niveau du suivi. C'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que ça fait si je marche un peu plus vite ? Attention de ne pas boucher le micro. On va sautiller. Je cours comme un veau, bien sûr. Vous le savez. Donc, voilà. Vraiment super bonne stabilisation. Même si ce n'est pas le temps idéal aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre des petits exemples maintenant des modes de la gimbal. Donc, pour ça, je vais me remettre en 1080p, 60fps. Voilà. Parce que j'aime bien ce mode-là. Et je vais mettre en super fine. Voilà. Donc, je retourne ma caméra. J'appuie trois fois. Et je vais dans le menu. On va rester sur cette plante. Donc, le mode follow, vous l'avez compris. Je vous montre tout de suite. Je lance l'enregistrement. Voilà. Donc, le mode follow, bien sûr, j'ai une stabilisation. Mais si je tourne le poignet, et là, je fais un panoramique, tout simplement. Si je monte, on va monter. Voilà. Donc, on va pouvoir cadrer tout ce qu'on veut. Voilà pour le mode follow. Ensuite, le mode FPV. Je lance l'enregistrement. Voilà. Mode FPV. Si je tourne, je peux toujours faire du panoramique. Par contre, si j'oriente sur les côtés, là, je vais pouvoir avoir vraiment un mode first person. Vous voyez, on a toujours le suivi. Mais on a des orientations sur le plan horizontal. On n'avait pas dans le mode follow. Ensuite, le mode pitch lock, ici. Tac. Donc là, je lance l'enregistrement. Donc, pitch lock, maintenant. Donc, j'ai toujours la stabilisation sur les côtés. Je peux toujours faire du panoramique, ici. Par contre, je n'ai plus le haut et le bas. Vous voyez, si je baisse la caméra ou si je la remonte, je reste sur mon objectif, ici, sur les plantes. Ça ne bouge pas. Donc, ça, ça peut permettre de faire des zooms, par exemple. Vous voyez. Donc, je ressors. Et le dernier mode, c'est le gimbal lock. Donc là, c'est pareil. Sauf que là, on est locké vraiment dans tous les sens. Ici, je lance. Voilà. Et là, même si je fais des rotations, même si je bouge dans tous les sens, ici. Vous voyez. La gimbal reste fixe sur le même objet. Donc, ça permet de faire des petits effets. Donc, voilà pour les différents modes de la gimbal. Bon. Vous avez tout compris. On peut retourner à la maison. Ça commence à regoûter un petit peu. Dernière chose qu'on va voir vite fait, c'est la connexion au Wi-Fi. Donc là, on rentre dans le menu. On va à gauche complètement. On rentre dans le 5.8, puisque moi, il prend le 5.8, tout simplement. Et je peux ressortir. Donc, soit vous lancez l'application Fimiplay, soit vous allez directement dans les paramètres Wi-Fi. Ici. Hop. Et on voit le palm. Donc, on va se connecter au palm. Donc, c'est l'application Fimiplay. Donc, soit vous prenez le QR code, soit vous cherchez Fimiplay directement dans votre store. Et maintenant, on peut connecter. Voilà. On est connecté. Donc, voilà. On est relié directement à l'appareil. Donc, maintenant, on va avoir accès à toutes les informations, à tous les réglages, que ce soit les réglages gimbal, les vitesses, etc. Et les différentes fonctions. On va avoir les réglages, bien sûr, de la résolution et des frames. Les réglages de qualité et les informations, la carte mémoire, etc. Vous avez tous les réglages sur le smartphone. Donc, il y a toujours une petite latence, bien sûr. Vous avez accès à vos photos et vidéos en direct. Voilà. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, voilà. Toutes les fonctions, vous avez accès aux photos, vidéos, le slow motion, les timelapse, etc. Donc, bien sûr, on peut piloter directement avec le petit curseur qui est sur le téléphone. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Mais vous pouvez tout piloter à partir de l'application. Donc, voilà. Ce n'est pas ce qui nous intéresse forcément le plus aujourd'hui. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, on peut faire pas mal de choses avec ce petit FimiPalm. Moi, franchement, j'aime beaucoup les menus, l'interactivité. C'est vraiment super rapide. Donc, à voir maintenant avec le beau temps si on peut sortir de belles images, de belles vidéos. On verra ça, je pense, pour faire des petites cinématiques ou ce genre de choses ou des effets spéciaux. Le petit ralenti, on n'a pas vu le ralenti. Je peux vous montrer ce que ça donne vite fait. Donc, je glisse slow motion, donc par 4 ou par 8. Donc là, on va prendre un par 4, tout simplement. Je vais retourner l'écran. Qu'est-ce que je pourrais vous faire comme ralenti ? Le fameux brrr. Vous voyez le brrr, ça ne donne pas grand-chose là. Donc, regardez au ralenti ce que ça donne. Donc, voilà le ralenti du brrr. Pas évident de se rendre ridicule comme ça. Le ridicule ne tue pas. Donc, bien sûr, on fera des images un petit peu plus jolies que ça. Là, c'était pour vous donner une petite idée. Donc, pas mal de choses possibles avec ce petit FimiPalm. Moi, franchement, super surpris par la qualité de la stabilisation. Franchement, c'est excellent. La détection du visage aussi, super intéressante, super précise. Donc, moi, j'aime bien. Voilà, pour les amateurs de vlog. Maintenant, on verra après avec, justement, le micro. Vous avez vu, le son, ce n'est pas forcément génial. Mais c'est vrai qu'à proximité, c'est correct. On se le fait vite fait. Donc, voilà, de près, comme un vlog, je suis avec le son du FimiPalm. Donc, vous pouvez vous rendre compte par vous-même de ce que ça donne. Je me rends compte que le montage, il va être super compliqué. Là, je n'ai pas arrêté d'enregistrer, d'arrêter, etc. Donc, ça, c'est le son de façade. Si je retourne le FimiPalm, bien sûr, je continue à me filmer. Et là, j'ai le son du côté puisqu'il y a deux micros dessus. Hop, je retourne. Et ça reste sur moi, bien sûr, avec la détection de visage. C'est plutôt rigolo. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous en saurez un petit peu plus sur le FimiPalm. Je peux l'éteindre. Bien sûr, on le reverra. Je m'en servirai pour mes prochaines vidéos. Et je vous mettrai, donc, dans la description, les liens de ce que j'ai commandé, moi, en accessoires que je trouve indispensables, comme le micro, par exemple, ou une petite perche un peu particulière. Donc, forcément, il faut en avoir l'utilité. Tout le monde n'en a pas besoin. Ce n'est pas le genre de caméra qu'on va monter sur une voiture, sur un drone, etc. C'est vraiment plus pour faire de la petite vidéo souvenir, du petit vlog, des petits effets spéciaux. Mais, franchement, bon petit joujou, si vous ne voulez pas mettre plus de 200 euros, je vous le conseille. J'ai vu qu'il y avait une Feiyou qui était sortie dans le même style aussi. J'ai vu les images, j'ai vu la stabilisation. Franchement, je reste sur le FimiPalm. Voilà, généralement, mes premiers instincts sont les bons. Donc, voilà, à conseiller entre le DJI Osmo Pocket et le FimiPalm. Franchement, moi, j'irais sur le Fimi parce que, je vous dis déjà, on a un fauve de 129 degrés. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, alors que le DJI Osmo, le Osmo Pocket, il faut rajouter des filtres qui ne sont pas donnés non plus si vous voulez avoir un grand angle. Et, franchement, voilà, la qualité des images, j'ai vu des comparatifs. Personnellement, je préfère le Fimi. Et ouais, chacun son style. Donc, voilà, merci à vous d'avoir suivi. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on ira peut-être faire un petit tour sur du simulateur. Je vous montrerai que les simulateurs dans la série débutée en FPV, vous verrez que le simulateur, ça peut être bien pour le FPV, mais ça peut être bien aussi pour s'entraîner au pilotage à vue, tout simplement, avec certains simulateurs. Et on parlera de Vélocidrone. Donc, voilà, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à tous d'être là. Moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501